Madame A habite un appartement au premier étage, au-dessus d'une maison de retraite. Elle s'est rendue compte que la chaudière de la maison de retraite fournissait suffisamment de chaleur pour qu'elle n'ait pas à chauffer elle-même. Le chauffage n'est donc jamais mis en route chez Madame A et l'appartement est tout de même à bonne température. Les travaux d'isolation de l'appartement et le changement des radiateurs n'ont ainsi pas été d'une grande utilité pour elle du point de vue des consommations d'énergie. Les dépenses d'électricité de Madame A résultent principalement de l'utilisation de l'eau chaude, des plaques électriques de cuisson et de la télé. Le prélèvement mensuel EDF est actuellement de 40 euros par mois contre 52 euros par mois l'année précédente. Le gain peut éventuellement être attribué au changement du chauffe-eau mais cela n'est pas certain. Madame A développe de multiples techniques pour éviter des dépenses, sans en connaître l'impact financier réel. L'eau utilisée est stockée dans des bidons pour être réutilisée ensuite pour d'autres emplois, l'arrosage des plantes par exemple. Elle a aussi placé des filtres à charbon dans les aérations des fenêtres, de manière à retenir les particules qui viennent de l'extérieur et salissent parfois l'intérieur de l'appartement, sur les rideaux par exemple. Le changement de VMC est considéré uniquement comme une amélioration esthétique. Madame A signale au passage que les conduits de ventilation ne sont pas entretenus et qu'elle procède parfois à un entretien par elle-même afin d'éviter la présence de bestioles. La question des consommations d'énergie ne renvoie pas uniquement pour Madame A aux consommations individuelles, mais également aux consommations de la résidence qui sont facturées via les charges locatives. Elle rappelle par exemple que certaines lampes restent parfois allumées en continu dans les parties communes. Le loyer payé n'est pas considéré comme excessif au vu de la qualité de l'appartement, mais Madame A signale toutefois que les petites augmentations successives de loyer constituent des charges importantes pour les personnes qui comme elles ont un revenu modeste. Ce cas particulier montre que chez un locataire avec un comportement vertueux, dans un logement peu énergivore, les fluides et les équipements ont une influence immédiate sur les charges. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...